Et puis samedi, vous allez me dire c'est dans 5 jours, mais je peux déjà vous annoncer une bonne nouvelle, il fera très beau avec des températures pouvant aller jusqu'à 27 degrés. Le soleil, ce n'est malheureusement pas que des terrasses où on peut s'installer pour bien profiter de la vie. De plus en plus, chez nous en Belgique, il faut s'inquiéter de la sécheresse, la situation est préoccupante. Reportage, Laurent Vanhoenberg. Des épis à peine développés, un champ séché et des maïs deux fois moins hauts que d'habitude, plus petits même qu'un homme. Sur ce sol sablonneux, des trous dont la culture apparaissent. On peut le voir par moments en été, dans des périodes de canicule par exemple, où le maïs a un peu de mal ou d'autres cultures d'ailleurs. Mais ici, on le voit depuis le début de la végétation. Les pommes de terre, elles, sont enfouies sous une terre dure comme de la pierre. Quand on va arracher les pommes de terre, on va se retrouver avec des morceaux de terre comme des cailloux et qui seront difficiles à trier à la récolte. Une sécheresse remarquable. Sur cette carte des trois derniers mois, de nombreuses régions sont touchées. Comme par exemple le sud du pays, qui l'a encore plus sévèrement. On peut dire que la province du Luxembourg est concernée par une sécheresse dont la période de retour est d'une fois tous les 50 ans. Donc là, on peut vraiment qualifier la situation dans cette région de vraiment très exceptionnelle. Le constat est pire lorsque l'on regarde les trois dernières années. Les nappes phréatiques et l'ensemble du pays sont touchées. Juin 2016, c'est vraiment un mois tout à fait remarquable puisque là, on a un mois record au niveau des précipitations. Et par contre, depuis juin 2016, on connaît maintenant une période de trois années consécutives durant lesquelles les précipitations sont régulièrement déficitaires dans le pays. Dans ce parc, l'IRM réalise des relevés de précipitations. Parmi les records, la sécheresse de 1976. Depuis ce début de septembre, la tendance ne s'inverse pas. Cette fiole est remplie en moyenne sept fois sur le mois. Elle ne l'a été qu'une fois pour l'instant. Les animaux aussi ressentent le manque de pluie. Certaines pâtures sont presque désertes. On commence vraiment à, je ne dis pas à rentrer les bêtes, mais en tout cas les soignées en prairie. La sécheresse a aussi un impact économique. Le stock de nourriture de l'hiver est déjà entamé.